Hey! Salut tout le monde! Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas venu vous faire de vidéo. On dirait que je m'ennuyais de vous autres. Fait que là, aujourd'hui, je m'en viens vous faire la tarte à la lime. Puis je vais la faire à la lime. Mon amie Josiane va vous la faire à autre chose, mais je ne vous dis pas quoi. Alors, c'est très très simple. Une brique de fromage, de la crème à fouetter, une lime. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, je pense que c'est tout. Le mélange. Ha! Ha! Je vous montre comment on fait. Première étape, fromage. Le mélange. Et on mélange tout ça ensemble. Puis on essaie d'intégrer tout le mélange dans le fromage. Qu'est-ce que ça va être réussi? Qui est quand même... Quand on le fait à la main, là, ça se passe bien, mais c'est ça. C'est un petit peu, on fait du brouh. Fait que quand tout ça est fait, vous rajoutez la lime et la crème à fouetter. Et la crème à fouetter. That's it. Bon. Fait que pour le mélange, pour la lime, vous avez notre super presse à grume qui est pour le citron. Et pour la lime, vous mettez votre lime à l'envers, comme ça. Ça prend le jus de lime au complet. Moi, là, je la fais des fois. Ça, c'est vraiment cochon. Avec des biscuits à l'érable. Et là, la façon que je m'y prends, j'enlève tout l'intérieur du biscuit d'érable d'une boîte au complet. Attendez, je vous reviens. Bon. Donc, je prends le biscuit à l'érable au complet à l'intérieur. Je le mets à part pour le mélanger avec mon mélange. Je mets pas de lime. Je mets le... vraiment le biscuit à l'érable. Puis, je le mélange avec pour que mon mélange goûte l'érable, bien entendu. Alors, et avec le biscuit, je l'effroire puis je me sers de ça avec un petit peu de miel pour faire vraiment... J'y vais graduelle pour la crème à fouetter pour que ça devienne trop liquide. Et je l'effroire pour faire avec un petit peu de miel pour faire mon biscuit, le fond de ma taille. Ça, c'est quand je le fais à l'érable. C'est vraiment cochon. C'est vraiment bon. Mais là, c'est ça. Là, je le fais vraiment à la ligne. Fait que là, ce que vous faites, c'est que vous l'échappez partout comme moi. Fait que, ce que vous faites, c'est que vous mélangez tout ça dedans. Comme ça. Ça fait un beau petit mélange comme ça. Moi, j'en échappe toujours la moitié à côté. C'est moi, ça. Dans une cuisine, il y en a toujours partout. Vous le mettez... Là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté... J'ai fait ma paresseur, que j'ai acheté ma croute à terre qui a déjà tout fait. Normalement, je m'achète des biscuits du croute à... Voyons, de chapeleux. Puis, je le mets dedans. Fait que... Mais là, j'ai décidé de faire ma paresseur ce soir et de mettre ça comme ça. Et là, bien, vous pouvez la décorer avec des trucs dessus. Mais moi, je l'aime de même. Vous mettez ça au congélateur pour que ça fige ou au frigideur. Ça peut faire la job. Vous le mettez juste un peu plus longtemps. Puis, vous avez une belle tarte à la lime sans cuisson. Et voilà. C'est une expo, merveilleuse. Tarte à la lime sans cuisson. Ils disent que ça donne 36 tartelettes d'environ 4 tasses de garniture. Fait que ça fait une bonne tarte complète ou 36 tartelettes. Ils disent de congeler au moins 2 heures. Donc, au frigidaire, c'est plus long. Fait que moi, je la mets souvent au congélateur quand j'attends des invités. Puis, je fais ça le matin. Puis, oups! J'ai mon dessert du soir. Merveilleux. Puis, c'est tellement bon. Ça fond dans la bouche. Bye, tout le monde. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada